C'est l'histoire de Milal Niepoja, l'un des plus grands braqueurs du monde qui a fini 10 sous dans l'acide. Milal Niepoja, c'est un serbe qui fait 1m92, une sorte de colosse avec les yeux verts, c'est plutôt un beau mec. Et c'est un des plus haut gradés d'une véritable armée de voleurs qui s'appelle les Pink Panthers. Ces Panthers roses, elles ont accumulé les braquages pendant des années, 300 bijouteries dans le monde, Paris, Monaco, Genève, le Liechtenstein, Dubaï, Tokyo, donc c'est une espèce de multinational du braquage. Qui a opéré pendant une dizaine d'années. L'histoire de ce gang mythique, elle débute à l'aube des années 2000. Ils arrivent Place Vendôme à Paris, qui est un petit peu le carré d'or des bijouteries à Paris. Ils sont habillés en bleu de travail comme des ouvriers avec des outils. Et ils ont une lance thermique avec laquelle ils vont découper la vitrine de la bijouterie Boucheron à Paris. Et puis ils vont se servir dans les présentoirs et vont repartir avec plusieurs millions d'euros de butins. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est un gang mondial, on ne sait pas encore que c'est un gang international. Mais ils ont réussi leur premier coup. En 2003, changement total de scénario. Cette fois, on ne vient pas en bleu de travail, on vient en Rockstar à Londres, à la bijouterie Graf. Ils arrivent avec une immense Bentley, un modèle assez rare, très très luxueux. Avec un chauffeur qui vient ouvrir la porte. Une personne qui a un chapeau, des lunettes, une barre. Et les vigiles pensent qu'ils ont affaire à un multimillionnaire. Et puis là, les armes sortent. Et on braque la bijouterie, on casse les vitrines, on emporte pour plusieurs millions d'euros de bijoux. Ils avaient enfoui en fait une partie de leur butin, des bagues, des colliers, dans un pot de crème hydratante. Exactement comme dans le film La Panthère Rose. Les Pink Panthers, c'est un surnom qu'ils vont garder pendant des années. Milan Niepoja, lui, il a déjà braqué un peu partout en Europe, en Suisse, en France. Et finalement, Liechtenstein, dans une petite principauté à côté de l'Autriche, où il se fait arrêter après un braquage. Il ne reste pas très longtemps en prison, il se blesse à la main. Alors, on ne sait pas s'il fait exprès ou pas de se blesser à la main. En tout cas, ça nécessite son transfert de la prison vers un hôpital. Et pendant ce transfert, ses complices vont attaquer le convoi pénitentiaire. Et ils vont récupérer leur chef, Milan Niepoja, qui s'évade et qui part à ce moment-là en cavale. On peut penser qu'il se cache, qu'il se planque quelque part. Et bien, pas du tout. Il est en train de préparer ce qui va être le chef-d'œuvre des Pink Panthers. Le 15 avril 2007, ça se passe à Dubaï, dans un endroit normalement très sécurisé. Ils arrivent un matin, juste à l'ouverture de la galerie commerciale. Ils ont volé deux voitures, deux énormes Audis. Et avec ces Audis, ils vont pulvériser littéralement les portes d'entrée de la galerie commerciale. La première Audis, elle rentre en marche arrière dans la porte. En fait, c'est pour éviter que les airbags se déclenchent. Et là, quatre personnes qui sortent, quatre braqueurs. Une petite masse dans la main gauche, un pistolet dans la main droite. Avec le pistolet, on neutralise le personnel. Avec la masse, on casse les vitrines. Ils ont cousu déjà sur leurs vêtements des petites poches dans lesquelles ils rangent les bagues et les colliers qui sont en train d'arracher des présentoirs. L'attaque va durer moins de 3 minutes, 170 secondes chrono pour repartir avec 11 millions d'euros de butin. Ce braquage très, très spectaculaire de Dubaï, c'est à la fois le chef-d'oeuvre des Pink Panthers et c'est ce qui va un peu signer leur mort, leur fin. Myliane Lepojaille va être la cible d'une notice rouge d'Interpol. La notice rouge d'Interpol, c'est un peu la Légion d'honneur pour un braqueur, pour un voyou. Il est traqué par toutes les polices du monde en permanence à partir de ce moment-là. Ce sont des gendarmes français qui vont l'arrêter en 2008 dans un petit hôtel deux étoiles un peu miteux à Gex dans l'Ain. On est tout près de la frontière suisse, on est près de Genève, on est près de ses bijouteries. Il est probablement en repérage et il est interpellé à cet endroit, dans cette chambre d'hôtel par des gendarmes français. Alors Myliane Lepojaille a un peu plus de 40 ans quand il est libéré de prison. Il se dit que sans doute le braquage s'est terminé, il est trop connu, trop recherché maintenant. Donc il rentre dans son pays d'origine, la Serbie. Il va se remettre un petit peu dans le business parce qu'on ne se refait pas. Il va continuer à avoir des liens avec le crime organisé serbe et notamment avec le trafic de drogue. Et ça, c'est ce qui va causer sa perte. Il est emmené dans une maison un peu sordide de la banlieue de Belgrade. Et là, il va être torturé pendant plusieurs heures, pendant plusieurs nuits, pendant tout un week-end. Ses rivaux le tuent, ils le démembrent et ils font dissoudre son corps dans l'acide. Fin de l'histoire pour Myliane Lepojaille.